Et Juliette Arnaud, vous avez un petit questionnaire à soumettre à notre invité. Sur l'échelle de la reconversion la plus acrobatique, zéro étant Laurent Romeshko qui fait des chiffres et des lettres depuis toujours, et dix tout en haut étant Marlène Schiappa qui passe de ministre à influenceuse lissage, à combien vous, vous vous situez ? Je ne sais pas du tout. C'est très difficile de se donner une note à soi-même. Restez dans le flou. On reste dans le flou ? Moi je vous aurais minimum 14. Avec quel artiste, mort ou vivant, peu importe, vous aimeriez faire un Marseille-Alger en bateau ? Oh, je ne sais pas quoi vous répondre parce qu'en réalité, dans ce voyage que j'ai fait, Marseille-Alger en bateau, j'ai tout fait pour être le plus seul possible. Parce que c'était extrêmement touchant pour moi de revoir Alger. J'adore l'Algérie et j'étais entièrement pénétrée de l'idée que j'allais revoir mon pays. Donc pas d'artistes mais plus des fantômes. Oui, c'est ça. Vous avez eu plusieurs vies, vous avez fait plusieurs métiers. Mais quel pourrait être le prochain espionne, actrice de cinéma ou chief operating officer ? Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Alors celle-là peut-être parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, faisons une chose qu'on ne sait pas quoi faire. Qu'on ne sait pas ce que c'est. Avec quel... Si on devait faire un film sur votre vie, quelle actrice vivante ou morte pourrait jouer votre rôle ? Eh bien justement, je vais vous faire répondre par Sébastien Ligschitz. J'ai dit à Sébastien, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on faisait un film ? Il m'a dit, c'est impossible. Et il m'a donné la raison suivante. Il m'a dit, parce que je ne vois pas une parmi les trans qui peut jouer un rôle important comme ça. Et parmi les actrices, il me semble qu'elle forcerait, elle surjouerait le rôle et ça n'irait pas. Merci beaucoup Marie-Pierre Pruveau.